Musique Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie Tous les derniers samedis de moi, en direct, à partir de 23h, sur ICI et maintenant, 95.2 Musique Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08-92-23-95-20 08-92-23-95-20 Musique Où ça ? Ici Quand ça ? Maintenant Comment ? Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Alors Radio 6 Maintenant, fondée il y a déjà 39 ans, nous sommes dans la 40e année, parle mon ami. Didier Doppler, j'ai la seule radio libre qui vous donne la parole et vous pouvez vous exprimer, parler, poser vos questions. Comme Chantal, elle vient de nous poser une question, voilà, mais j'aimerais bien que vous posez votre question sous l'antenne directement, mais c'est pas grave. Mais en même temps qu'on est en train de répondre, vous avez la parole, vous pouvez nous appeler et on va vous prendre, on va vous donner la parole, mes chers amis. Vous avez la parole, vous avez la parole. Alors comment ? Comment on n'a pas arrêté le racisme dans le monde ? C'est difficile cette question, très difficile. Mais quand même, chacun doit jouer son rôle, chacun, chaque communauté, chaque ethnie doit jouer son rôle. Imaginez-vous, vous allez en Arabie Saoudie pour perlinage, perlinage. Or, imaginez-vous, vous entrez dans un mosquée, n'importe où dans le monde musulman. Il y a certaines règles à respecter. Vous devez, si vous êtes une femme, vous devez vous aller pour entrer dans un mosquée. Et dans certains lieux saints, même en Arabie Saoudie, vous devez respecter certaines couvertures, habillements. Dans certains pays également. Quand vous entrez, vous êtes obligé de porter le voile. Vous êtes obligé. Et beaucoup de gens font ça. Ils respectent le droit du pays. Qui, qui est la femme de président, premier ministre, ministre européenne, américaine, je ne sais pas quoi, elle respecte ça. Ils respectent ça. Et de l'autre côté, les autres populations, s'ils viennent en Europe, pour travailler, pour étudier, pour y rester, doit respecter les lois et les règles républicains. Et surtout en France, comme vous le savez, la France est le seul pays laïque en Europe. Aucun d'autre pays n'est pas laïque. Séparation d'église, de la religion de pouvoir, loi 1905, et la France est laïque. En Allemagne, en Germanie, ce n'est pas le cas. En Germanie, on vous demande quelle est votre religion. Selon votre religion, vous payez un taxe. Et cette taxe est versée aux mosquées, aux temples, aux églises qui vous appartenaient. Ils sont financés comme ça. En Grande-Bretagne, Sa Majesté la Reine est le chef de l'église de Grande-Bretagne. Et partout, c'est comme ça. Mais la France est un pays laïque. Il est laïque. La laïcité doit être respectée. Elle doit être respectée. Alors, moi, surtout, puisque c'est ça qui est en train... Moi, je suis dans la société. Je ne suis pas isolé dans mon bureau, en train d'écrire, ou regarder la télé, ou lire mes bouquins. La plupart des fois, même quand je veux lire, je suis dans le parc. Et je me promène deux, trois heures par jour. Depuis toujours. Je vois tout ce qui se passe en ville. Ce que peut-être beaucoup de gens ne le voient pas. Malheureusement, malheureusement, il y a un... par l'habillement, par l'habillement, il y a une islamisation. Ça, je vous ai dit de par tout à l'heure, je ne suis pas contre ni l'individu, ni n'importe quelle religion, mais quelque chose qu'on constate. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que nous sommes patati patata qu'ils nous lancent. C'est un constat. Cet constat est très important. Et si c'est les musulmans, une partie, une petite partie, pas la totalité. Par exemple, je vois beaucoup de Libanais qui ne respectent pas l'habillement musulman. Beaucoup d'Egyptiens. Beaucoup de Berbères de Nord-Afrique. Comme vous le voyez, c'est comme les Europas. Mais de l'autre côté, dans la chaleur de mois, de juillet, août, vous voyez une femme avec ses enfants habillée 4, 5 habillements, voilés. Ce n'est pas bien, même pas pour la santé. de l'individu. Ce n'est pas la liberté non plus. Oh, il préfère vivre comme ça, c'est son choix. Non, non. Ce n'est pas normal. En plus, surtout avec les couleurs noires et tout ça, ce système, ça, vous ne le savez pas. L'individu qui utilisait ça, qui avant ne faisait pas ça. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont devenus voilés dans les années passées. Avant, ils n'étaient pas voilés. Ça, vous ne le savez pas. En même temps, vous êtes en train d'aider une partie cachée politique. Cette partie cachée politique, c'est le parti qui va islamiser l'Europe et l'Occident. Et en même temps que jour après jour, vous, vos nombres vont élargir avec vos jolies barbes grandes comme Ben Laden ou des habits tout à fait noirs qu'on voit que vos yeux, etc. en même temps, ceux et sourds et certains, l'individu qui ne croit pas à ça, même il est musulman, quand il passe à côté de vous, il va devenir quelqu'un d'autre. Il va avoir une contestation. Et vous, vous ne comprenez pas que vous êtes en train d'élargir les symboles. Les symboles. Et c'est un acte politique. Ici, ce n'est pas un acte religion. C'est un acte politique. On fait ça pour islamiser le pays. Vous êtes là, nous sommes là, vous allez voir. D'ici quelques années, c'est bien de faire des enfants, pas de problème. Mais si les enfants n'entrent pas dans la République, ils restent solidaires à certains dogmes de la religion que nous avons pu constater depuis 14 siècles, qu'est-ce qu'il avait fait et qu'est-ce qu'il est en train de faire, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Vous voyez, on joue avec le nerf de Jean. On joue avec le nerf de Jean. Ce que je dis, mes amis vont faire attention. Mes amis qui portent le barbe assez grand, ils demandent à leur femme qu'ils soient voilés. Imaginez-vous. Moi, je veux vous donner un exemple. Je veux vous demander un exemple. S'il vous plaît, si vous conduisez, vous conduisez. Parmi vous, beaucoup de gens vous conduisent. Dès que vous êtes arrêté au feu rouge, feu rouge, je vous prie de prendre note. Dès que le rouge, on va aller au vert. Tac. Ne bougez pas pendant trois secondes si vous êtes devant. Si vous êtes devant, ne bougez pas pendant trois secondes. Trois secondes, c'est comme ça. Un, deux, trois. Trois secondes, ne bougez pas. derrière vous, il va klaxonner. Ah, même de temps en temps, il va vous insulter. Faites ça s'il vous plaît demain. Vous ne faites jamais ça. Mais faites ça et ramenez les exemples pour voir. Trois secondes. Il n'a pas le passion d'attendre. Il klaxonne et il ne sait pas qu'au moins, si tu veux mettre la vitesse dans le 1 et même si ton frein, tu l'avais, parce qu'il est également, tu dois tirer le frein en la main, non? Et tout ça, ça compte cinq secondes quand même. Mais même pas trois secondes, deux secondes, il ne te donne pas. Il klaxonne. Vous êtes en train de conduire en ville, plupart d'endroits c'est marqué 30 kilomètres. 40 kilomètres. 50 kilomètres. Vous êtes en train de rouler tranquillement dans le cadre et dans la limite d'eau le règlement. Mais tout d'un coup, vous voyez, quelqu'un est dérivé et tout en fait, de temps en temps, je m'arrête et je le montre le panneau. Le panneau, je le montre, c'est marqué 50 maxi, c'est marqué 30 maxi. En plus, je suis 35, je suis 55. Et lui, il klaxon. Et il prend, il va avancer et une fois qu'il a avancé, après deux minutes, vous allez le voir qu'il est arrêté au feu rouge comme vous. c'est là qu'on ne réfléchit pas, on est pressé, on est nerveux. Et là, aussi, vous devez réfléchir. Vous voyez vos femmes dans la chaleur de canicule du mois de juillet et août, ce n'est pas normal. ce n'est pas normal. Et c'est ça, les actes comme ça qui va augmenter le racisme. Et quand le racisme, il vient, il ne voit pas qui est là et qui n'est pas là. Même les juifs vont être victimes de racisme. Actuellement, vous voyez, même les juifs, moi, j'ai constaté, il y a une pendule en calcul chez la LICRA, chez CRIF. les actes racistes déclarés, annoncés, c'est chiffré. Ça augmente tous les jours. Ça augmente tous les jours. C'est pour ça qu'une grande partie des juifs, ils sont en train de quitter la France. Moi, je connaissais beaucoup de gens qui sont partis en Israël. Ça, c'est grave. En plus, actuellement, on ne punit plus comme avant les actes racistes, qu'ils soient antisémites ou anti-arabes ou anti-je ne sais pas quoi. Actuellement, on ne les punit pas beaucoup. On passe à côté. J'ai des exemples. Je connais des avocats. J'ai des exemples. On ne parle pas trop à ce sujet, mais ça existe. On passe à côté puisque, vous savez, il y a une jalousie qui n'est pas seule. Parce que, pour le part, des fois, on pense que c'est les juifs, c'est les arabes qui sont contre les juifs. Non, il y en a de l'autre côté aussi. Il y en a des gens qui ne sont pas musulmans qui sont contre les juifs. Et c'est raciste qui augmente chaque jour. C'est dangereux pour la société. C'est dangereux pour la démocratie. C'est dangereux pour la liberté, égalité, fraternité. Ça casse les fraternités. Et c'est dommage. Et c'est dommage. J'ai beaucoup d'amis qui disent ils portent le chapeau ou quelque chose sur la tête. Dans la journée, deux, trois fois, ils sont victimes des actes racistes. Deux, trois fois, ils ne disent rien. Ils ferment la gueule. Et de l'autre côté aussi, les amis musulmans, les amis musulmans, il fallait qu'ils s'adaptent avec la société européenne quand même. Je suis désolé. Marchez avec les djallabés. Au moins, chez vous, ça va, à la maison. Mais quand vous sortez dans la roue, donnez raison aux gens qui sont français que dès qu'ils voient ça, ils ne vont pas être contents. il ne va pas être contents. En plus, dans votre religion, il dit vivez et adaptez-vous avec la société qui vous est dedans. Vous devez vous adapter. vous devez vous adapter avec la société qui vous est dedans. c'est ça que dans les années qui viennent, malheureusement, il y aurait une grande augmentation des noms des religieux, on peut dire, que peut-être même dans le fond, ils ne sont pas tellement religieux, mais avec les symboles religieux dans la roue. Et ça, ça va agrandir la haine de l'autre côté. Alors, pourquoi on fait ça ? Pourquoi ? Il ne faut pas le faire. À l'époque, je me rappelle, quand on parlait comme ça, il y avait beaucoup des gens qui venaient défendre ou soutenir. Mais malheureusement, actuellement, il y a, je ne sais pas quoi, peut-être peur. Même l'individu qui porte une barbe comme Ben Laden, même l'individu qui porte le shader ou la voile noire, en plus, il habite 3-4 là-bas en même temps, ils ne sont plus là pour défendre parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut le défendre. Vous ne pouvez pas le défendre. Pourquoi ça ? Pour le Dieu. C'est où ? Et comment est-ce qu'il est le Dieu ? Le Dieu, le grand architecte de l'univers, il est en train de te regarder, toi. Celui qui a créé la beauté. La beauté des femmes, la beauté des hommes. C'est moi qui je dois être pur et honnête dans la société de ne pas être violent envers une femme belle qui est en face de moi. Je dois le respecter comme un homme, pas comme un objet. C'est mon problème à moi. Ce n'est pas le problème de Dieu. Et tout ça, on ne sait pas. Tout ça, on n'est pas là pour apprendre et pour apprendre à nos enfants. C'est très important d'apprendre à nos enfants, ça. tu peux constater qu'il ramène même ces enfants-là en imposant de porter le gel là-bas, le voile, les filles de quoi ? De 5 ans, 10 ans. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ça. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM et n'oubliez pas mes chers amis que vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. sur mon pupitre et les arbres sur le sable neige j'écris ton nom sur toutes les pages sur toutes les pages blanches pierre sans papier ou cendre j'écris ton nom sur les images dorées sur les armes des guerriers sur la couronne des rois j'écris ton nom sur la jungle et le désert sur les nids sur les jeunes sur les corps de mon enfance j'écris ton nom sur les merveilles des nuits sur le pain blanc des journées sur les saison fiancée j'écris ton nom surtout mes chiffons d'azur sur les temps j'écris ton nom sur les yeux sur les mains